Dans une de mes dernières vidéos, je t'ai expliqué la différence entre wenn et als. Aujourd'hui, on va voir la différence entre wenn et hop. Puisque là aussi, c'est deux petits mots qui en français peuvent vouloir dire si, mais en allemand s'utilisent dans des circonstances différentes. Donc on va expliquer tout ça dans cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, je te rappelle que tu peux télécharger mon guide pour apprendre l'allemand en 5 minutes par jour, grâce à ma méthode des 5 lyons. Donc il y a plein de petites astuces, des côtés vraiment très pratiques dans ce guide que tu peux avoir gratuitement en cliquant sur le lien qui est en dessous de cette vidéo et en remplissant le formulaire avec ton prénom et ton adresse mail. Je t'envoie tout ça directement dans ta boîte de réception. Attention à bien vérifier dans les spams et courriens désirables parce que souvent, mon message s'y retrouve. Et donc du coup, tu as l'impression de ne pas avoir reçu le guide alors qu'en fait, si, il est arrivé, mais juste dans la mauvaise boîte de réception. Voilà, ça c'était juste un petit conseil pratique. Et maintenant, on va voir la différence entre wenn et hop. Donc comme je te disais en début de cette vidéo, les deux mots peuvent être traduits en français par si. mais dans des circonstances différentes. Donc on va voir d'abord hop. Hop va être utilisé pour une interrogation indirecte. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il va venir ce soir ? Je me demande s'il, il va venir ce soir. S'il va venir ce soir, d'accord ? Donc c'est ce si, je me demande s'il va venir. Donc je me demande quelque chose, je me demande si ça va se passer. Et donc ce si va se traduire en allemand toujours par hop. Donc il se demande si quelque chose, je me demande si quelque chose. Donc hop. Par contre, wenn va être utilisé pour le si, pour quelque chose de conditionnel. Par exemple, si j'étais riche, si j'étais grand, si j'avais de l'argent, si j'avais plus de temps, si je pouvais faire cela. D'accord ? Donc si je pouvais supposer que, au cas où, si seulement cette condition, on va utiliser wenn. Qui là ne veut pas dire quand, mais veut dire si. Là, je te renvoie à ma dernière vidéo sur la différence entre wenn et als, où là, le wenn veut dire quand. Donc c'est vraiment un petit mot, un petit peu piège, mais c'est pour ça que j'essaie de te l'expliquer. Nature allemand dans cette belle nature qui nous entoure. Alors, wenn ich Geld hätte, wenn ich Geld hätte, würde ich mir ein Auto kaufen, aber ich habe kein Geld. Wenn ich Geld hätte, würde ich mir ein Auto kaufen. Wenn ich klein wäre, könnte ich mich überall verstecken. Wenn ich klein wäre, ich bin aber nicht klein, aber wenn ich klein wäre, würde ich mich überall verstecken. Wenn du willst, kannst du bei mir übernachten. Wenn du willst, kannst du bei mir übernachten. Du musst nicht, aber wenn du willst, kannst du bei mir übernachten. So, und jetzt kommt die Übung. Weißt du, sie morgen kommt? Weißt du, sie morgen kommt? Was fehlt? Ob oder wenn? Weißt du, sie morgen kommt? Genau. Weißt du, ob sie morgen kommt? Kommt sie morgen? Weißt du, ob sie morgen kommt? Ich gebe dir ein Geschenk. Du mich besuchst. Ich gebe dir ein Geschenk. Du mich besuchst. Wenn oder ob? Was denkst du? Genau. Ich gebe dir ein Geschenk, wenn du mich besuchst. Wenn du mich nicht besuchst, dann gebe ich dir kein Geschenk. Ich gebe dir ein Geschenk, wenn du mich besuchst. Und letzte Übung. Ich weiß nicht, er die Prüfung bestanden hat. Ich weiß nicht, er die Prüfung bestanden hat. Was denkst du? Genau. Ich weiß nicht, ob er die Prüfung bestanden hat. Vielleicht hat er die Prüfung bestanden, vielleicht nicht. Hat er die Prüfung bestanden? Ich weiß nicht, ob er die Prüfung bestanden hat. Und hier ist die Prüfung bestanden hat. Ich hoffe, ich hoffe, diese Video hat dir gut zu verstehen. Wenn du mich besuchst, kann ich dir ein bisschen Bedeutung bestanden hat. Wenn du mich besuchst, kann ich dir ein bisschen Bedeutung bestanden hat. Abonne dich auch an die Prüfung bestanden hat. In der nächsten Video, wir sehen uns die Prüfung zwischen Venn und Van. A encore une petite difficulté, mais que je vais t'expliquer naturellement. Allez, à très bientôt. Tschüss. 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 Sous-titrage ST' 501